D'ici 2030, je pense que la femme sera une puissance. Parce que déjà, la femme est une puissance. Parce que sans la femme, rien ne marche. On dit toujours que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Alors, moi je pense que la femme est capable de booster l'économie du pays, de booster le social du pays et de bouger le monde entier. Et particulièrement la République démocratique du Congo. Si la femme s'y mette, je crois que les choses vont vraiment changer. Et nous allons changer l'histoire de ce beau pays qu'est la RDC. Je crois fermement que d'ici 2030, la femme va influencer le genre. La femme va influencer. Parce que sans la femme actuellement, moi je crois que rien ne bouge. Aujourd'hui, je suis dans l'enseignement, je suis femme. C'est-à-dire que je change déjà le genre dans mon domaine de l'enseignement. Alors, je crois que chaque femme dans son domaine, où elle se trouve, d'où elle se trouve, elle va changer le monde. Elle va changer beaucoup de choses. Je suis persuadée et je suis très sûre que d'ici 2030, la femme va bouger dans tous les domaines économiques, sociaux, culturels. Et pourquoi pas dans tous les domaines, disons. La parité est un, moi je dis que c'est un terme réel. Aujourd'hui, les femmes ne peuvent plus revendiquer la parité, mais elles doivent appliquer cette parité. Comme j'avais dit tantôt que la femme est capable de faire tout. C'est-à-dire que le conseil que je peux donner à toutes les femmes qui sont restées à la maison, à des femmes maraîchères, à des femmes qui travaillent dans tout le domaine possible, de s'y mettre justement au travail. Parce que c'est le travail qui change tout. C'est le travail qui apporte le développement dans un pays, dans le foyer et partout. Et moi, le mot que j'utilise, c'est toujours, baisse pas le bras. Baisse pas le bras, baisse pas le bras. Femmes congolaises d'ici 2030. Si peut-être je peux répondre à cette question, femmes congolaises d'ici 2030, moi, je dirais que la femme congolaise d'ici 2030, ça dépend de la femme congolaise d'aujourd'hui. Parce que lorsqu'on voit ce qui se passe chez la femme congolaise d'aujourd'hui, ça donne déjà l'idée pour la femme congolaise d'avenir. Moi, je ne vois pas des choses dans le bon sens. Parce que la femme congolaise d'aujourd'hui a perdu beaucoup de qualités, beaucoup de vertus, tout ça. La femme congolaise ne vit pas sa vie. La femme congolaise n'a pas une culture propre à elle. Nous sommes, la femme congolaise adoptent plus ceux de l'extérieur. Et je pense que la femme congolaise d'ici 2030, je ne vois pas vraiment grand-chose. Je vois seulement, je ne sais pas, je ne suis pas pessimiste, mais vraiment je vois des choses dans le mauvais sens par rapport au comportement de la femme congolaise d'aujourd'hui. Auparavant, lorsqu'on était dans le fond de l'école, on voyait des filles, comment est-ce que les filles à l'époque travaillaient. Moi, je suis jeune, oui, dans les quarantaines, tout ça. Mais on voyait comment est-ce que les filles congolaises se sont données, se sont données, se sont travaillées, tout ça. Vraiment, elles étaient vraiment qualifiées. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions, distractions, pardon, il y a beaucoup de distractions chez la femme congolaise. Vous voyez ? La femme congolaise donne du temps au maquillage, comment entretenir son corps, son apparence, tout ça. Mais entretenir son intelligence, son caractère, tout ça, c'est que la femme congolaise oublie ça. Alors que c'est la première chose que la femme congolaise doit vraiment se focaliser. C'est vraiment un peu ça. La femme congolaise, elle est distraite. Vous voyez un peu ça. Je ne crois pas qu'elle va influencer son genre. Je ne crois pas. Vous allez voir peut-être au niveau de la politique, nous suivons aussi avec nous. C'est-à-dire que vous êtes une femme, vous êtes intelligente, vous avez beaucoup de qualités. Je parle de la femme en général. C'est-à-dire qu'il y a des particularités. Vous voyez ? Nous avons suivi, ça fait, il n'y a pas longtemps. On est en train de voir même les femmes intelligentes là pour accéder à un avantage tout ça. Au lieu d'utiliser peut-être l'intelligence, la capacité, tout ça. Mais ils utilisent plus ça, à part l'intelligence, tout ça. Leur corps, leur charme, vous voyez un peu ça pour avoir seulement quelques avantages même s'ils sont dans le parlement, même s'ils sont dans le... Vous voyez un peu ça. C'est que l'homme ne peut pas donner du respect à la femme qui se respecte à elle-même. C'est là, le respect doit commencer par la femme elle-même. Mais les restes, elle doit donner, elle doit démontrer que non, moi, je suis capable. Parce que les femmes sont toujours attirantes et tout ça, même si l'homme est attiré par ta beauté, ton apparence physique, tout ça, mais il faut démontrer que non, je ne suis pas là pour donner du plaisir aux hommes, mais je suis là pour donner le meilleur de moi-même avec mes compétences et mes qualités et tout ça. C'est bon, moi, ça.